Afin l'artiste Tenon a été condamné depuis son pays d'origine qui n'est autre que le Cameroun à 20 ans d'emprisonnement fémeux et les révélations fracassantes sur les réseaux sociaux du père de Erika. La web humoriste Ivorine et bien connue du grand public, Eunice Zinon profite de l'occasion et brise enfin le silence. Eunice Zinon s'attarde très sévèrement au père de Erika pour plus de détails après le générique. Je voudrais sincèrement vous féliciter pour l'allocation de DTS. Je crois que c'est une véritable prouesse. Je me souviens quand j'étais au Fonds Monétaire International, je crois que c'était en 1994, un de vos prédécesseurs Michel Candessu avait tenté de... Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! D'avoir une nouvelle allocation, c'était très difficile, impossible. Et là, c'était donc en 1994 et voilà que quelques années après, vous avez réussi cela et je voudrais vous féliciter très sincèrement. L'humoriste ivoirine réputée, proche du rappeur camerounais Ténor, s'exprime ainsi sur le plateau des People & Me, diffusé sur les antennes de la télévision privée ivoirine, La Troie. L'artiste Ténor est en prison depuis la fin du mois de juillet. Impliquée dans un accident de la circulation qui a coûté la vie à une jeune étudiante âgée seulement de 19 ans, le rappeur est en détention préventive à la prison centrale de Douala en attendant son procès au Cameroun. Les conditions dans lesquelles est détenu cet artiste qui a été propulsé sur la scène du e-hop international à l'âge de 19 ans demeure inconnue au grand public. Toutefois, on a désormais une grande idée de la manière dont il occupe certaines de ses journées en prison. D'après l'humoriste ivoirine Ennis Zinon, qui l'a rendu visite à quatre reprises le mois dernier, l'auteur du tube Asphyxime. Do le DAP passe la majeure partie de ses journées dans sa grande cellule lorsqu'il ne bénéficie pas d'une permission spéciale lui permettant de se rendre à l'hôpital pour soigner son bras qui a subi un choc lors de l'accident subventionné avec Erika. Je me suis rendu à Douala. Je me suis rendu à la prison parce qu'il a également droit aux visites et aux soins. On s'est vu quatre fois. Physiquement, il ne va pas mieux. C'est quelque chose d'essentiel pour les pays africains. Je pense sincèrement que la priorité doit être d'amener que vous continuez vos efforts pour que les pays qui ont des réserves de balance de paiement... Il a un problème au bras. Il a subi une opération et il continue à recevoir des soins médicaux. Il a des permissions pour aller à l'hôpital et revenir après en prison. A-t-il déclaré sur le plateau de l'émission People Amy, après les fracassantes révélations du père d'Erika et l'autopsie exigée par la famille de la défunteux ? En excédent ou qui ont des réserves importantes, mettre des ressources, même si ça doit être prêté sur une longue période, dans un fonds qui puisse nous permettre de tripler les 33 milliards de l'Afrique. Nous amènerons à 100 milliards ! En quoi cette grande déniée, au-delà des séquelles physiques, cette grande succession de Kudzu a également sérieusement entamé le grand moral de Tenno ? Elle décrit ceci. Un jeune homme, au bord de la grande dépression, soutenu par sa grande famille et ses amis qui tentent de le sortir de prison. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé allongé. Nos regards se sont ensuite croisés. On s'est regardé pendant plus d'une minute. Sans dire un mot, je me suis rapproché. Il m'a tenu. Il m'a tenu par la main. Et ensuite, il m'a serré très fort dans ses bras. En ce moment, il n'arrivait pas à parler, parce qu'il avait des séquelles sur la bouche. Il n'avait pas vraiment retrouvé ses esprits. C'est encore le cas jusqu'à présentement. A-t-elle rétorqué sur le plateau de l'émission People Amy ? Les obsèques de Esquely se déroulent très bien en Côte d'Ivoire. Son inhumation ne cesse de se compliquer. La femme de ce dernier fait de terribles révélations à travers la Côte d'Ivoire et avoue ceci. Alors qu'on s'apprête du côté de Boagui pour mettre en dé le corps de l'oiseau rare, l'oiseau du Dieu, Esquely. En ce samedi, nous allons revenir sur les bruits, sur les malentendus qu'a proféré le frère aîné de Esquely autour des obsèques de l'artiste. Joins par téléphone, par l'équipe de la rédaction de la nouvelle chaîne ivoirienne en abrégé NCI, la sœur de l'artiste Marie-France Tareki a dit sa part de vérité. Cela fait, Edi, elle confirme que depuis le décès tragique de l'artiste Esquely, Edi, qui ne fait qu'envenimer la situation entre les deux familles, n'a pas encore mis ses pieds à Boagui pour prendre part aux obsèques de son frère qu'il dit émettant. Bien avant cette grande intervention de sa sœur Marie-France et son oubli, l'épouse de l'artiste décédé sur l'émission Showbirth, Edi avait été invité par l'équipe de Showbirth. Il a promis de répondre présent, mais le lendemain, il n'était pas là et ses téléphones ne passent pas. On peut aisément conclure que c'est lui le facteur gênant en Côte d'Ivoire. On souhaite à notre oiseau rare un départ en paix. Que Dieu, que Dieu ait pitié de son âme. Côte d'Ivoire.